Une page se tourne pour Laurent Ruquier. Depuis 2006, l'animateur occupait la tranche de deuxième partie de soirée sur France 2. Après avoir lancé On est en direct à la rentrée 2020, si y est-il un an plus tard que Léa Salamé venait l'épauler à la présentation de l'émission. Vendredi 3 juin 2022, le compagnon Dugo Manos a cependant dévoilé qu'il mettait fin à leur collaboration. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, il a ainsi déclaré, puisque l'information a été publiée, je confirme que demain soir, ce sera ma dernière émission du samedi soir après 17 saisons passées ensemble depuis On n'est pas couché jusqu'à On est en direct. Assurant ne pas être en froid avec son ancienne protégée, Laurent Ruquier a partagé, s'y estime à décision de quitter cette case horaire, n'étant pas à l'aise dans la co-animation pour un talk show. J'ai essayé, mais malgré mon entente naturelle avec Léa Salamé, je trouve l'exercice trop frustrant. Souhaitant le meilleur à la journaliste, Laurent Ruquier a écrit, je souhaite bonne chance à Léa Salamé ainsi qu'à son producteur et je travaille avec France 2 sur de nouveaux projets pour la rentrée. J'espère aussi vous retrouver avec joie, la saison prochaine chaque dimanche soir pour les enfants de la télé. Après avoir remercié les téléspectateurs de lui avoir été si fidèle pendant toutes ces années, l'animateur a ajouté, merci encore aux téléspectateurs de m'avoir été si fidèle depuis toutes ces années. Merci aux artistes, écrivains, chanteurs, comédiens et humoristes connus ou moins connus de m'avoir fait confiance pour offrir plus de visibilité à leurs activités culturelles. Ils me manqueront. Dans la section des commentaires, Valérie Triorveiller a écrit, tu vas nous manquer le samedi soir. Ariel Domba l'a partagé quant à elle, Laurent, tu es le prince du show. Tu restes le meilleur. A la pointe toujours de l'innovation, de l'audace, du rire, de la vérité et d'un cœur tendre. Thierry Ardisson, c'était impossible d'être en duo vendredi 27 mai 2022, dans les colonnes du Parisien, Thierry Ardisson avait fait une mise en garde à Laurent Ruquier sur son duo avec Léa Salamé. J'avais dit à Laurent que c'était impossible d'être en duo. On se gêne. Si est-il ce qu'il s'est passé, avait-il confié. Notant que les audiences étaient moins bonnes que ce à quoi s'attendait France 2, l'animateur avait ajouté, Laurent Ruquier occupe la case depuis 2006. A un moment, il y a une lassitude qui s'installe. D'autant plus que le concept précédent était plus fort avec les deux snipers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada